Musique Musique L'opération citoyen engagé, ça a permis d'organiser vraiment des dizaines de colloques, de conférences, de rencontres un peu partout. J'ai pu participer à pas mal d'entre elles et on sent une belle vitalité. On sent surtout beaucoup de gens venus de la société civile qui ne sont pas forcément des militants, qui partagent les valeurs et les engagements du PS et qui ont envie de débattre avec le PS, avec des mandataires, avec des militants du parti. Et ça, c'est évidemment des retrouvailles très agréables. On va considérer le logement comme un support clé, l'accompagnement comme un outil. On a utilisé une partie de ces recettes pour, par exemple, une diminution de la taxation pour les PME. Nous sommes dans ce débat sur le logement organisé par l'IEV. Le logement qui est évidemment au cœur de notre volonté d'assurer une cohésion sociale et des droits égaux pour tous. Je veux dire souvent, c'est vrai que ce qui est budget, recettes, on n'aime pas trop, c'est compliqué, c'est des tableaux de chiffres. Mais c'est la base même avant de pouvoir dire demain, je vais faire des nouvelles politiques sociales, je vais faire des nouvelles politiques d'emploi. Mais avant ça, il faut être sûr d'avoir les recettes. La fiscalité, c'est vraiment un enjeu extrêmement important pour l'EPS, puisque c'est l'instrument qui permet à la fois de financer les services publics, c'est l'instrument aussi qui permet de lutter contre les inégalités entre les rentiers et les gens qui travaillent, entre les gens qui ont des hauts revenus et des gens qui ont de moins hauts revenus. Et dans une fiscalité plus juste, on doit un peu réinstaller une égalité ou une meilleure situation entre les impôts sur le travail et, de l'autre côté, les revenus sur le capital. Ça nous fait du bien à nous de pouvoir nous ouvrir et de pouvoir entendre les réflexions, les préoccupations, les idées des autres. Et puis surtout, ça nous permettra progressivement de pouvoir aller vers les grands rendez-vous démocratiques que sont les élections, avec un programme qui n'est pas un programme qui viendrait de la plume de quelques experts, mais un programme qui se sera nourri des préoccupations, des réflexions des gens que nous aurons rencontrés dans le cadre de ces magnifiques espaces que sont les ateliers des citoyens engagés. Les citoyens viennent ici pour poser les questions, donner les idées, et les partis socialistes portent ces idées afin de changer la situation telle que nous le vivons actuellement. Et je pense que c'est vraiment une très, très, très bonne initiative. L'initiative, effectivement, d'organiser ce genre de rencontres est excellente. On fait évidemment un rapport de chacun des événements de l'opération citoyens engagés. Toutes les idées qui ont été mises, on en prend note, on y réfléchit. Et puis ensuite, tout ça va nourrir nos propres réflexions pour notre programme. Le programme, il sera évidemment élaboré dans le parti, discuté dans les fédérations, dans les sections, et puis ensuite, adopté dans un congrès. Mais je pense que l'opération citoyens engagés aura vraiment permis d'ouvrir toute une série de fenêtres, d'apporter toute une série d'idées nouvelles. Sous-titrage ST' 501